Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui je voulais faire ma vidéo sous ce chêne C'est un chêne qui est immense qui est solide qui a un certain âge Alors il a dû en subir des choses, des chocs des blessures, des attaques, de toutes sortes On voit même des branches coupées on voit les corps s'abîmer mais il est toujours là Alors je voulais prendre ce chêne comme symbole Alors de quoi je vais parler ? Je vais parler du résultat des élections européennes Alors bon, bien entendu c'est vrai qu'on n'a pas fait le chiffre qu'on aurait voulu faire ça c'est une certitude, c'est évident On pensait au moins à 10% on aurait voulu être troisième et on n'est pas troisième et on n'est pas à 10% Bon, c'est comme ça, il faut l'accepter tel que c'est Mais il faut voir les choses aussi telles qu'elles sont en regardant les chiffres Si on prend les chiffres des élections précédentes c'est-à-dire les élections présidentielles les élections législatives les élections européennes précédentes Nous, la France Insoumise déjà on n'existait pas aux précédentes élections européennes et il y avait ce qu'on avait appelé à l'époque le front de gauche c'est-à-dire en gros communiste plus le parti de gauche le parti de Jean-Luc Mélenchon On avait réussi à avoir combien de députés ? Deux Seulement deux députés avec l'aide du parti communiste Cette année la France Insoumise était seule et même on pourrait presque dire seule contre tous parce que même des partis des listes qui étaient proches de nos idées ne nous ont pas épargnés Les médias, on n'en parle pas De toute façon toutes ces élections européennes au niveau des médias ça a été n'importe quoi On a vu depuis le début que ce serait un duel Macron-Le Pen En résumant on a moins que ce qu'on espérait c'est vrai mais peut-être qu'on s'était un petit peu mis la barre un peu haute et on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait à faire autant qu'on voulait Mais est-ce que vraiment on a échoué ? Si on regarde bien moi je ne trouve pas qu'on a échoué Je ne trouve pas qu'on a échoué parce qu'on a fait quand même qu'on a augmenté nos députés ce que n'ont pas fait tous les autres Même le Rassemblement National n'a pas plus en pourcentage de voix que ce qu'il avait en 2014 Donc il n'a pas évolué en fait Là on dit il a gagné il a gagné il a gagné mais il avait déjà gagné en 2014 et pas de plus belle façon qu'aujourd'hui Donc bon il faut relativiser quand même On ne compare pas les élections présidentielles avec les élections européennes On sait que ça n'a rien à voir Si vous pouvez regarder les chiffres même dans les petites communes Moi j'ai une petite commune à côté de chez moi où systématiquement au présidentiel c'est extrême gauche Donc Mélenchon avait eu 38% des voix Et là c'est 32% le Front National Enfin Rassemblement National Et en 2014 c'était pareil Bon la France Insoumise arrive en deuxième On a 18% quelque chose comme ça Tous les autres il n'y a rien Mais il y a une bascule qui se fait Je ne sais pas pourquoi Peut-être il y a plusieurs raisons Il y a les raisons que les gens qui ont été déçus en 2005 ne votent plus pour les européennes parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien Donc si on regarde vraiment les résultats qui correspondent ce qui correspond à quelque chose de dire vous avez perdu des électeurs depuis la présidentielle ça ne rime pas à grand chose puisque ce n'est pas du tout le même scrutin ce n'est pas la même façon de voter D'ailleurs les écologistes c'est pareil là ils disent je suis troisième je suis le meilleur et tout mais tout le temps à chaque élection européenne les écologistes ils font un bon score après aux présidentielles ce n'est pas le cas ils ont quelques petits pourcents donc il y a une grosse différence de vote entre les présidentielles même pour les législatives puisque là il y a beaucoup moins de gens qui votent mais ils ne votent pas non plus pareil pour les législatives que pour les européennes donc il faut comparer ce qui est comparable et moi ce que je compare c'est les dernières européennes avec celle-là donc on a progressé on a progressé on a réussi à convaincre des gens qui peut-être n'allaient pas voter avant ou qui votaient autre chose en fait tout le monde se focalise sur le contenu politique et la façon d'aborder le contenu et d'expliquer aux gens par rapport à nous moi je ne pense pas que ça soit le plus important parce que je suis allée à un meeting à Limoges j'ai vu les autres meetings j'ai vu ce qui a été fait il y avait beaucoup de tractages beaucoup de contacts avec les gens il y avait beaucoup de choses qui ont été faites mais si on regarde si on regarde vraiment combien de personnes au total ont été informées et bien informées de ces élections et même bien informées de notre programme mais c'est pas tout le monde qui suit les meetings si on regarde les vues sur Youtube il y a peut-être deux, trois cent mille personnes en tout donc c'est pas suffisant pour dire c'est tout le monde les meetings c'est pareil il y avait à peu près mille personnes à chaque meeting ce qui était beaucoup par rapport aux autres formations politiques mais ça représente pas non plus une masse de personnes qui va voter pour les présidentielles on avait cent mille personnes donc c'est pas pareil et c'est pas parce que les gens ne veulent pas venir aux meetings c'est parce qu'ils se sentent pas concernés de la même façon pour les européennes que pour les présidentielles j'écoute un peu ce qui se dit et quand on parle de populisme et que c'est ça qui nous aurait perturbés je crois que non je crois que c'est même le contraire pour moi on n'est pas assez populiste ce qui m'a beaucoup agacée ça a été d'abord le comportement de Clémentine Autain pas ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit elle a le droit de le dire elle a le droit de penser autrement que les autres mais la façon dont elle l'a fait elle a fait comme on fait d'autres avant elle c'est à dire d'aller choisir les journaux qui ne peuvent pas nous saquer ou Salamé sur France 2 alors quand même Salamé sur France 2 bon le pire dans tout ça c'est qu'il y a quelques insoumis ce sont quelques insoumis c'est pas les votants c'est pas les électeurs de base c'est pas ceux-là ce sont des gens qui militent et qui veulent montrer qu'ils comptent pour quelque chose en fait donc beaucoup je ne sais pas trop comment expliquer ça j'essaie de me mettre dans la tête de ces gens-là je me dis est-ce qu'ils veulent que la France insoumise continue ou pas est-ce qu'ils veulent la changer ou qu'est-ce qu'ils veulent on a un programme qui s'appelle l'avenir en commun normalement on se tient à ce programme après on peut avoir des petits arrangements des petites choses qui diffèrent du programme mais on reste sur une base solide du programme c'est ça qui fait justement la France insoumise c'est le programme c'est l'avenir en commun on sait que les médias se jettent sur la moindre chose sur la moindre chose ils ne le font pas pour les autres partis on critique Mélenchon parce qu'il s'est mis en colère mais vous avez déjà entendu Gilbert Collard il ne gère pas le parti mais quand même il est important dans le parti du Rassemblement National et lui il ne crie pas parce qu'il a eu une colère soudaine à cause d'un fait précis non il insulte il est vulgaire il est horrible ce gars mais non personne ne dit rien et Marine Le Pen vous ne croyez pas qu'on pourrait en trouver des petits passages comme ça où elle se met en colère où elle dit des choses inacceptables il y en a plein mais on ne le fait pas on ne le fait que pour Jean-Luc Mélenchon et moi ce que je reproche à certains insoumis heureusement c'est une toute petite minorité on peut le voir il suffit d'aller sur les pages internet sur la mienne par exemple et sur d'autres on peut voir que c'est une toute petite minorité on a un homme c'est pour ça que j'ai pris cet arbre parce que je considère qu'il est aussi solide que cet arbre parce qu'il a l'expérience parce qu'il a les années derrière lui parce qu'il a déjà reçu des tas de blessures et qu'il s'en est toujours remis et qu'il est toujours là il va avoir 68 ans bientôt il pourrait dire écoutez vous m'emmerdez en parlant poliment j'en ai marre je me tire je prends ma retraite il pourrait le faire il ne le fait pas pourquoi ? ce n'est pas pour l'argent s'il prend toutes ses retraites il sera très à l'aise donc ce n'est pas un problème d'argent le pouvoir il n'a pas le pouvoir en soi pour l'instant le pouvoir en tout cas de diriger le pays mais même s'il l'a il ne veut pas le garder il l'a expliqué s'il obtient le pouvoir du pays parce que par exemple il devient président il laissera le pays au pouvoir du peuple donc voilà qu'est-ce qu'on lui reproche en fait ? on ne lui reproche pas ses actes on lui reproche ce que on fait de ses actes ce que les médias font de ses actes et de ses paroles comment il les travestisse et comment il les présente c'est ça qu'on reproche à Jean-Luc Mélenchon c'est pas sa vraie nature qu'on lui reproche sa vraie nature c'est pas ça on le voit bien plus souvent très calme très souriant très posé qu'en colère comme ça s'est passé aux perquisitions la colère elle a duré 30 secondes depuis le matin 7h ou 7h30 il était calme il avait les flics chez lui il a filmé chez lui on les a les films il était très calme il acceptait les choses c'est tout il est resté je ne sais combien de temps à la porte des locaux de la France Insoumise avant de dire on monte, on rentre pour voir ce qui se passe parce que la police elle est dans les locaux et elle ne veut pas laisser rentrer vous imaginez vous chez vous la police vient chez vous on vous dit non non vous restez à la porte vous ne rentrez pas et nous on fait ce qu'on veut chez vous on ne laissait pas rentrer ceux qui ont la charge de ces locaux et il aurait fallu qu'ils ne s'énervent pas il aurait fallu qu'ils disent bon ben allez-y prenez tout bousillez la France Insoumise prenez les noms de tout le monde ben tant pis je ne peux rien faire je ne fais rien non il s'est énervé et qui c'est qui ne s'énerverait pas dans un cas pareil il faut se mettre à sa place quand même alors bien sûr il a dit je suis la République ou je ne sais pas quoi tout le monde a compris ce qu'il voulait dire il l'a expliqué on sait il représente la République puisqu'il est député non on a gardé juste les deux mots forcément si on les isole ils ne veulent plus rien dire ils le présentent comme quelqu'un de presque fou alors que ce n'est pas ce qu'il est tout le monde sait que ce n'est pas ce qu'il est bon voilà donc bien entendu le titre que j'ai mis pour cette vidéo ceux qui me connaissent ils ont dû comprendre que c'était un anti-titre enfin je ne sais pas comment on peut dire mais que c'était l'envers de ce que je pensais parce que moi personnellement je tire mon chapeau à Jean-Luc Mélenchon parce que tous les gens que je connais mais tous les gens que je connais qui ont voté France Insoumise aux présidentielles et même après c'est pour lui combien il y en a qui votent pour le programme très peu Manon Aubry a bien plu et beaucoup de gens ont voté parce qu'elle leur plaisait ça c'est vrai aussi elle a été très efficace elle a été très bien perçue par les gens c'est facile de trouver un bouc émissaire donc qui est-ce qu'on prend par Mélenchon c'est le plus facile et puis dès l'instant qu'on parle de lui on est sûr d'être écouté donc moi je suis très en colère après les personnes qui font ça ce sont des gens qui ne l'écoutent pas si on l'écoute et qu'on n'est pas de son avis on a le droit ça on a le droit de ne pas être son avis mais qu'on dise qu'il est caractériel qu'on dise qu'il a des défauts de cette sorte là non ça ça prouve qu'on ne l'a pas écouté il est très structuré il ne dit pas les choses au hasard il réfléchit il prend les choses à la racine il les développe il prend des exemples de l'histoire il explique tout ça après les conclusions d'autres personnes peuvent être différentes des siennes lui c'est ses propres conclusions et ceux qui sont à la France Insoumise sont généralement d'accord avec ses conclusions puisque c'est une ligne de pensée donc pourquoi on irait maintenant dire on n'en veut plus juste parce qu'on dit du mal de lui à la télé parce que c'est juste ça c'est pas à cause de lui en fait c'est parce qu'on dit du mal de lui donc on le jette allez donc par exemple vous avez un ami ou des amis on les accuse de quelque chose et puis vous ne cherchez pas à savoir vous dites oh là là t'es plus mon ami en fait c'est ça leur comportement à ces gens-là moi je suis pas comme ça j'estime qu'on doit avoir de la reconnaissance et de la loyauté envers lui puis envers les autres tous ceux qui sont derrière lui qui prendront sa suite un jour bien entendu qu'un jour il s'en ira c'est obligé tout le monde personne n'est éternel à part peut-être ce chêne qui est derrière moi et encore c'est pas possible rien n'est éternel mais pour l'instant il est là il a la capacité d'analyse il a la capacité d'être notre meilleur porte-parole alors bon il y en a qui vont me dire c'est un culte de la personnalité moi je dis non le culte de la personnalité c'est ce qui se passe avec Macron c'est ce qui se passe avec Le Pen pour eux c'est vraiment du culte de la personnalité parce qu'ils n'ont pas ils ne sont pas des historiens ils ne sont pas des penseurs ils ne sont pas des guides ils ne guident rien du tout ils jouent avec les choses ils jouent avec les gens et surtout avec les sentiments des gens c'est comme ça c'est eux les vrais populistes en fait si on part par là moi ce que je pense maintenant pour arriver à quelque chose c'est qu'on doit communiquer on ne peut pas communiquer par les médias puisqu'ils nous cassent autant qu'ils peuvent donc on ne peut pas compter sur les médias on est bien obligé quand même parce que sinon on serait très vite oublié internet oui on communique bien par internet mais les gens qui vont chercher les vidéos de Mélenchon de la France Insoumise même les miennes à la limite ils ne le font pas par hasard ils cherchent donc c'est déjà des gens qui veulent se renseigner c'est déjà des gens qui sont politisés donc là on ne touche pas les gens par un biais moi je pense qu'il faudra arriver à toucher les gens par un biais comme Manon H qui a fait une bande dessinée mais sa bande dessinée elle est encore trop axée France Insoumise je pense moi qu'il faudrait trouver un moyen ou des moyens il n'y en a peut-être pas qu'un de toucher les gens pour leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer bon les gilets jaunes ont quand même déjà pas mal fait ça mais sans parler politique en fait il faudrait trouver des moyens qu'ils n'aient pas l'impression qu'on leur parle politique parce que dès qu'on le dit le mot politique ils ne veulent pas en entendre parler j'ai une copine elle me dit je ne veux pas que tu me parles de politique elle est quand même venue voir le meeting de Limoges où elle a vu Mélenchon parce qu'elle venait pour lui mais elle ne veut pas qu'on parle politique moi je ne suis pas politicienne mais je vois les réactions des gens je côtoie les gens ordinaires très ordinaires qui ne font pas beaucoup de politique et quand même ils votent donc il faut les toucher sur là ceux qu'on peut avoir nous après et qu'on peut puisque c'est leur intérêt de voter pour nous c'est ça le pire c'est que leur intérêt c'est de voter pour un programme comme le nôtre c'est le seul programme qui tient en compte des besoins des gens des besoins de la nature des besoins des animaux voilà c'est le seul programme qui fait ça donc voilà je vais quitter mon beau chaîne et je vais vous dire à bientôt au revoir et je vais vous dire à bientôt et je vais vous dire à bientôt